Et la société Périsse, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby, votre émission sur le rugby languedocien de la Régionale 3 à la Fédérale 1. Et même aujourd'hui, sur le rugby catalan, enfin comme d'habitude, avec nos céréales chroniqueurs, des petits nouveaux, mais peut-être que vous connaissez. Pierre, bonjour. Bonjour. Et Mika, salut. Salut. Pierre et Mika, qui sont journalistes, ça va très bien et toi ? À l'indépendant et on a souvent l'occasion d'échanger ensemble pour les résumer ou même commenter des matchs ensemble avec Mika, par exemple. Pierre, on s'est croisé sur plein terrain et puis ça va souvent des petits messages pour avoir un peu les infos. Et ce soir, ils vont participer avec nous aujourd'hui à l'émission sur la Régionale 3. On a la taille de suite avec la Régionale 3. Régionale 3, on attaque avec les huitièmes, non, les quarts de finale de championnat de France. On avait deux équipes qualifiées et qui se rencontraient. C'était Cruzy Saint-Chinion 40 qui était opposé à l'US, à Nissan Colombier. Ça s'est joué à Agde. Et ce sont les joueurs de Cruzy Saint-Chinion 40 qui se sont imposés d'un petit point 23 à 22, Pierre. Oui, du coup, Cruzy Saint-Chinion s'impose 23 à 22. Ça a été un match qui a été un gros chassé croisé entre deux équipes très joueuses qui ont fait beaucoup de jeux. Du coup, Gonzales pour Cruzy Saint-Chinion 40 a ouvert les débats, a marqué un essai dès la cinquième minute. Mais Nissan a répondu par un essai de Esteve et un essai d'Ortega. Puis en suivant, il y a Tessier qui a marqué un essai. Et le score a été à la mi-temps de 12 à 12. Puis après, en seconde de mi-temps, les débats se sont un peu équilibrés. Puèche a donné l'avantage à Nissan Colombier avant que Tessier lui réponde et que le score arrive à 20-22 pour Nissan Colombier. Et dans les dernières minutes du match, à la 80e, c'est l'ouverture Calmel, l'arrière Calmel, pardon, qui a mis la dernière pénalité et qui a offert la victoire au Cruzy Saint-Chinion 40. Cruzyat, les Cruzyat. Et oui, ça a été un gros match entre deux belles équipes du Grand Bitérois qui avaient des belles chances. Pour nous, on espérait qu'ils aillent au bout. Ils se sont pris en quart de finale. En tout cas, ça a donné une belle rencontre et on a les impressions du capitaine Lucas Cruzyot et des entraîneurs Pierre Fernandez et Nicolas Albert au micro d'Alain. Bonjour Mesdames, Messieurs, nous sommes au Stade d'Agde. Nous avons eu la victoire en quart de finale du Championnat de France de Cruzy Saint-Chinion 40 face à l'équipe de Nissan Colombier sur le score de 23-22. Avec moi, les trois entraîneurs, Fredo, Pierre et Nico. Oui, on va commencer par le capitaine Lucas. Lucas, ça a été dur. Il a fallu se chercher devant parce que derrière, on a senti qu'ils étaient un poil plus efficace que vous peut-être. Oui, on savait qu'ils écartaient beaucoup les ballons derrière surtout. Donc, on a décidé de jouer vachement devant. C'était quand même assez dur avec cette chaleur, franchement. Mais on a su réussir à les prendre devant, surtout en seconde demi-temps quand même. Et voilà, on a joué jusqu'à ce qu'on a gagné. Le premier mi-temps, surtout, vous avez joué contre le vent, donc ce n'est pas facile contre le vent. Il y avait 12 à 12, donc tout était possible. Seconde demi-temps, vous avez mieux géré, on va dire, à part peut-être qu'il y a une essai casquette en premier mi-temps. Seconde, pareil, une interception facile peut-être. Qu'est-ce que tu retiens de cette victoire ? Parce qu'elle est belle quand même. C'est une victoire d'un groupe de copains, non ? Oui, ça prouve qu'il faut surtout relâcher dans les moments difficiles. C'est ça, je ne dirais pas. Ça fait dommage. On va parler avec les coches, je vais avoir envie de savoir. Je suppose que tu es comptable parce qu'il a fallu aller chercher le premier mi-temps, je disais, où je prends une essai casquette sur une pénalité où les mecs ne sont pas attentifs. Puis les mecs sont revenus de suite, on a senti quand même l'implication, on peut dire, et l'application quand même des joueurs, non ? On a fait l'implication, effectivement. Comme tu l'as dit, on a pris une essai casquette. Début du seconde mi-temps, on joue à 13, mais on arrive à scorer. Et derrière, on a eu beaucoup de durs où ils nous ont fait mal, avec un bel essai d'ailleurs. Celui-là, il n'est pas casquette, sinon qu'on se froid. Et derrière, on a eu les ressources pour venir, marquer cet essai, chercher la pénalité, relâcher. Ils ont eu un cœur énorme, c'est ça qui fait plaisir. C'est ce qui fait aussi le championnat de France, c'est ce championnat de régional 3, non ? Oui, exactement. Parce que des fois, contre Canet, on a fait un match où on n'a pas mis un essai, mais on a gagné parce qu'on a été dur devant. Là, ça a joué un peu à toi, moi, à toi, moi. On avait un peu amer le match à la maison, forcément. Mais bon, on s'est aperçu que les deux équipes, quand même, c'est assez proche. Ça pouvait tout basculer à tout moment et en arrêt de lâcher. C'est là où c'est beau. Pierrot, toi, tu es le nouveau arrivé dans la bande. Donc, on est un peu au série de rugby, apparemment. Bon, Pierrot, ce club et ce village, ces trois villages, ça vit bien quand même. On le sent quand même que maintenant, vous avez envie d'aller chercher quelque chose. Parce que Nissan était un des gros favoris avec Canet aussi. Oui, c'était un des gros favoris. On les avait joués à huitième à la maison où on passait complètement à côté. Et on avait un peu ce boule au ventre parce que c'est des super joueurs quand même. Il faut leur rendre quand même l'appareil par rapport à ça. Et voilà, un match un peu compliqué au début avec ce vent. Puis la deuxième mi-temps, on se met dedans tout seul. Puis je ne sais pas, il se passe des choses depuis ce championnat de France. Et on sent qu'on va les chercher. On va les chercher loin. Quand on est allé les chercher loin, celui-là aussi. Voilà, maintenant, il reste deux matchs. Il faut aller au bout. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ces trois villages. Quand on voit des tribunes remplies comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Il faut qu'on continue. Il y a deux matchs pour arriver au bonheur. Frédot, là, le sien. Parce que toi, maintenant, quand tu as pris ta retraite, tu joueras plus, c'est sûr. Ah, tu es un petit peu dépanné encore. Frédot, quand même, on a vu les copains quand même. Ils ont été se le chercher. Le paquet d'avant fait le taf parce qu'il fallait que les avants soient vaillants, on peut dire. Parce qu'en face, ça ne rigolait pas. Oui, c'est sûr que les avants ont fait un très gros match. Surtout pour les groupés pénétrants qu'on a avancé chaque fois. On a récolté les pénalités. Et puis que des jeunes. Mourgue, Tessier, c'est que des jeunes, tout ça. Oui, à la maison de retraite de Séchignan. Qui ont tous 40 ans. Jérôme aussi, 43. Mais bon, ils sont toujours là. Et j'espère qu'on va aller chercher ce putain de bouclier. Les mecs, maintenant, vous avez une demi-final à jouer. Une finale peut-être. On vous le souhaite tous. On vous rappelle la victoire de Cruzil-Saint-Chillan, 40, sur Nissan Colombien, sur le score de 23-22. On se retrouve mardi. Merci. Transpirez bien sur tous les terrains. Beaucoup de monde au stade dimanche à Agde. Il paraît que les derniers spectateurs sont rentrés à la 26e minute de jeu. Donc, vraiment, une belle affluence. Les premières chaleurs. Les capots qui se sont ouverts assez vite. Mais on voit quand même que l'expérimenté Franck Tessier, lui qui a l'habitude un peu de ses matchs à couperer, il est encore là. Il a marqué deux essais. Oui, et il faut noter un arbitrage d'un trio catalan avec Jean Pérez au milieu, qui a été très équitable et très apprécié par les deux équipes. Allez, et j'ai oublié de préciser que vous étiez journée salée de dépendants. Perpignan, bien sûr. C'est au cas où on en remet une petite couche. La rencontre suivante, on est sur les quarts de finale Challenge de France. C'est Vinassant qui était opposé à Jurasson 15 et victoire 34 à 18 des Blacks de Méditerranée, des Pantigues de Vinassant. Oui, là, Bubu, le suspense n'a duré qu'un temps. Le temps de la première mi-temps, justement, achevé sur le score de 14 à 10. Donc, c'est l'équipe de Vinassant qui a pris les devants avec un essai de pénalité d'abord. Ensuite, un essai du numéro 8 Barthès. Donc, le pack assez puissant quand même. Les gars de Jurasson qui sont revenus juste avant la pause pour l'achever sur le score de 14 à 10. Et puis, ça a déroulé avec un Lucas de Lafuente notamment qui a scoré un doublé en 4 minutes 50e, 54e. De quoi mettre un bon petit coup sur le cap de Jurasson qui a fini par craquer avec un carton rouge en plus à la 66e. Du coup, ça a fini. 34-18, ils ont sauvé un petit peu l'honneur sur la fin. Mais au final, Vinassant était trop fort. Le champion Occitanie à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Et qui sera opposé, on va le voir après, dans l'émission de vendredi, mais qui sera opposé la semaine prochaine à l'entend du Oval-Espir qui s'est imposé 23 à 15 face à Heger. C'est ça. Au stade Paul Saës de Marseillans. Il y avait beaucoup de monde aussi à Marseillans. Exactement, devant beaucoup de monde. 1500 personnes, selon Bernard Tufi. Des coups d'envoi du match, les deux équipes ont ouvert le tableau d'affichage par une pénalité de chaque côté. Une fois que les scores ont été ouverts, l'entend du Oval-Espir a mis la machine en route et a commencé à marquer par leur serial-marker Marvin Onofri. Tu m'as pris ma phrase, j'allais le dire. C'est la phrase de Bubu, le serial-marker de 36 ans, Marvin Onofri. Si je peux me permettre, il a ravagé la Landac. Il a ravagé la Landac en 14 matchs. Son match, c'est énorme. Il a 36 ans. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, mais je ne savais pas qu'il était aussi grand. Il est très très grand. Très grand et très solide. Il joue souvent à l'intérieur-extérieur du Nice, après Costa. Il faut qu'il fasse gaffe parce que nous, dans notre ancien club, les grands comme ça, qui jouaient l'hier 90, ils finissaient deuxième ligne. Il n'y avait pas de... Il est sorti de la retraite en milieu de saison parce qu'il avait un peu envie. Donc, a priori, seconde ligne, ce n'est pas seulement l'hier 1. Oui, ce n'est pas seulement cette année. Si on peut quand même souligner que c'est une roche de la demi-file de l'Occitanie. Exactement. Non, ce sera. Ce sera, ce week-end, tout à fait. Et du coup, le haut Val-Espire menait 10 à 3 et ils ont continué à mettre la machine en route. Ils se sont aidés de leurs avants et ils ont marqué un nouvel essai par le troisième ministre David Villan. Et ils menaient 15 à 3 de Eguière. Le footballeur, exactement, de Barcelone. Et Eguière a rajouté une pénalité pour arriver à 15 à 6 à la mi-temps. Puis, en seconde mi-temps, les Val-Espiriens de Simon Costa ont mis la marche en avant de nouveau avec un gros paquet d'avant et une cocotte qui a envoyé Nicolas Caza dessus, le second de ligne en table promise. Puis, ils ont fini par prendre trois pénalités qui sont un peu anecdotiques parce qu'ils ont eu un peu de mal à la seconde mi-temps à mettre leur jeu en place. Mais, ils ont fini avec un dernier essai pour couler des bas par... Tu y arrives là ? Très bonne question. Dorian Goukieres. Voilà. Non, Dorian Goukieres a transformé. Le centre de Dorian Goukieres a transformé. Mais du coup, il me manque le marqueur d'essai. Mais non, c'est juste une pénalité. La dernière pénalité pour clore la marque. 23 à 15, au Val-Espiri, jeune équipe qui renaît il y a deux ans. De ses 100 ans, après que Maurias ait pris un peu le relais, ils sont revenus en au Val-Espiri avec les trois communes que sont Arlem et Lille et Trace-de-Moyot. Ils sont très fiers de leur club, de leur petit coin. Les oursons, les oursons, les oursons de Val-Espiri. Et ils font des belles fêtes dans tous les cafés de leur commune. Ça va donner une belle demi la semaine prochaine. Et surtout pour nous, ça nous assure d'avoir un représentant en finale des challenges de France quand même. Donc, que ce soit les Catalans ou les Audois, dans tous les cas, ça fait... Voilà, un groupe qui se tiendra à Elne d'ailleurs. Ouais. Ils ont attiré pas mal de monde. De Mauricère. Ouais, c'est fait. Messieurs, merci beaucoup pour cette première. Merci à toi aussi. Ça vous a plu ? Un plaisir, toujours. Eh bien, écoutez, on va se retrouver vendredi justement pour annoncer les matchs de Régional 3, Régional 2 et Régional 1. Parce que tout le monde jouera ce dimanche. T'inspirez bien sur tous les terrains. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501